Alors des news concernant les batteries défectueuses des Hyundai, Kona principalement et quelques idoniques aussi, LG va payer la majorité du rappel. Incriminé dans les incendies du Kona électrique, le fabricant LG Chem va assumer sa responsabilité. Le partenaire du constructeur coréen va en effet prendre près des trois quarts des coûts liés au rappel de sa charge. Oh là là, ça va leur coûter une fortune incroyable ! Une quinzaine de Kona ont conduit un incendie dans le monde à la suite d'un problème de batterie Hyundai, pensé initialement à un problème logiciel, mais un autre problème du genre s'est déclaré après coup. Et oui, après la mise à jour, la fameuse mise à jour qui ne sert à rien, que je n'ai pas faite d'ailleurs. Ainsi, le constructeur a essayé de procéder un rappel pour changer les batteries de petits crossover électriques. Ce sont au total 75 680 Kona qui passeront par les ateliers, ainsi que 5 716 Yoniq et 305 bus électriques. La campagne de rappel va coûter environ 750 millions d'euros à Hyundai, qui ne va pas dans le cas que le problème identifié avec une des batteries que LG conçoit à Nanjing, en Chine. De fait, le fabricant a essayé de prendre à sa charge 70% des coûts du rappel massif. Cela représente une dépense pour la filiale du géant coréen de 525 millions d'euros. Pour Hyundai, l'opération passe ainsi à 225 millions de dollars, un coût nettement plus raisonnable. Oui, ça va, ils ne s'en sortent pas trop mal chez Hyundai, mais en même temps, ce n'est pas de leur faute, c'est plutôt LG fautif pour le coup. Donc, les deux marques se sont vite entendues pour arranger au mieux les clients et préserver leur sécurité. Ce qui est désormais le plus gros rappel connu pour des véhicules électriques se résoudra rapidement. LG Chine assume entièrement sa responsabilité à confirmer vouloir coopérer activement. Voilà, encore une fois, j'attends les lettres de rappel. pour changer soit trois cellules, comme c'était dit précédemment, soit toute la batterie, je ne sais pas encore ce qu'ils vont décider. Ça ne m'arrangerait qu'ils changent toute la batterie, évidemment, mais bon, s'ils ne le font pas, s'ils ne changent que trois cellules, qu'ils pourraient être incriminées. Alors, encore une fois, je ne sais pas comment ils peuvent savoir quelles cellules va exploser, en fait. C'est un peu bizarre, mais bon, on va dire qu'on va leur faire confiance. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.